Je crois que tout a changé depuis qu'effectivement l'association L214 a montré régulièrement ce qui se passait dans les abattoirs. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Vous savez, tout est fait depuis des années pour que tout ça soit caché. C'est comme Forknox rentrer dans un abattoir. Moi j'ai essayé, je pouvais là, quand je préparais l'animal et une personne encore, j'arrivais pour préparer ce livre à rentrer de temps en temps aujourd'hui, mais c'est même pas la peine d'essayer. Tout est fermé. Pourquoi ? Parce qu'il se passe des choses... Bien sûr. On a fermé les yeux trop longtemps ? Je pense qu'on a fermé les yeux. On ne voulait pas voir. Ça n'est pas important. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qui risque l'abattoir de Molléon ? C'est pour les maltraitances animales qui sont juste dégueulasses. C'est-à-dire que c'est un agneau qui a été écartelé vivant, ce sont des moutons qui sont saignés sans être étourdis, etc. Bon, il risque 750 euros d'amende. Rien, pratiquement rien. Alors qu'effectivement, il y a un autre procès contre le même abattoir. Et là, c'est, disons, trop pris sur la marchandise. Là, c'est beaucoup plus. C'est jusqu'à deux ans de prison. Et puis, c'est beaucoup d'argent. – Ça se pose la question de l'élevage industriel et de l'élevage fermier aussi. On peut avoir le choix. – Mais c'est une honte depuis le début. Mais vous allez voir les élevages. Allez voir comment on prépare un cochon. C'est 180 jours pour vous faire un cochon que vous allez manger dans des conditions juste et dégueulasses. Allez voir les veaux. – Les veaux, les veaux, là. Et je trouve, en plus, ce sont des enfants. – Pas partout. – On ne devrait pas manger des bébés. – Pas partout. Alors attention, parce que c'est vrai que c'est d'autant plus scandaleux que moi, en travaillant pendant des années comme ça, je faisais mon petit travail de mon côté, j'ai bien vu qu'il y a des abattoirs où ça se passe bien. Par exemple, l'abattoir revain de Cisteron, par exemple. Tout se passe bien. – Respect, dans la tradition. – Bien sûr. Mais ce n'est pas le cas. C'est une exception dans un océan de saloperie. Mais vous ne pouvez pas voir. Quand vous voyez ce qui se passe, ça vous coupe l'envie de manger de la viande. D'ailleurs, c'est un végétarien célèbre qui disait qu'il faudrait que les murs des abattoirs seraient transparents. – Sous-titrage FR –